Rain World. J'appuie sur histoire, je choisis le survivant et nouvelle partie. Après une scène cinématique assez triste, le jeu commence directement avec un tuto. Stick gauche pour se déplacer, A pour sauter, X pour ramasser ou manger, B jeter, R1 pour afficher la carte comme dans un Metroidvania. Le but du jeu est de survivre sans se faire manger par les autres prédateurs. Je pars explorer à la recherche de nourriture. J'entre dans un premier trou. Je ressors, une petite créature me suis en m'indiquant le tuto. Là, je peux m'agripper à un tuyau. Je teste un peu la physique du jeu avec un saut, E-OK. Je décide de continuer par le bas. Je comprends que les trucs en bleu sont des petits fruits à manger. Je m'en saisis un et je reste appuyé sur X pour en manger. J'en mange un deuxième, un troisième et je repars. Je monte par le tuyau, je reprends un trou. Je tombe sur de la nourriture. J'en attrape un et je le mange pour remplir ma jauge de nourriture. J'en mange deux autres pour être rassasié. Je repars et un prédateur surgit. Je préfère partir que de me faire manger. Je reviens après pour voir s'ils sont partis. Ouf, ils ne sont plus là. Je continue ma route. Je réalise un saut et je me précipite vers un tunnel du fait qu'il va pleuvoir. Je prends le premier tunnel qu'on m'indique, puis le deuxième. Je me retrouve dans un endroit sûr et le processus d'hibernation commence. Chaque hibernation consomme de la jauge de nourriture et finit un cycle. Le jeu consiste donc à partir en exploration, à la recherche de nourriture sans se faire manger et trouver un endroit sûr pour hiberner et finir un cycle. Maintenant que vous avez compris le principe du jeu, on peut enchaîner un peu plus vite l'exploration. Je sors de mon terrier. Je prends un caillou et je teste le gameplay du lancé. Je trouve des creatures à manger. J'en mange une. Je lance un caillou comme un champion de baseball, touché. Je le mange. J'en mange un autre et un dernier pour être rassasié. Je prends un terrier, un deuxième, un troisième, un prédateur. Je m'infiltre et je continue. Non, il y en a un autre. Vite, je dois partir. J'arrive tant bien que mal à me frayer un chemin jusqu'au prochain terrier en escaladant des tuyaux. Je mange une espèce de plante. Je prends un terrier. Un monstre me chasse. Vite, je dois trouver un autre chemin. Un autre monstre se pointe. Je pars. Je reviens. Il s'en va. Bon, il est temps d'aller hiberner. Je monte. Je dors. Un nouveau cycle commence. J'arrive dans un nouvel endroit. Je me faufile. Deux monstres rôdent dans les parages. J'y assiste à un combat entre deux prédateurs. Mieux vaut pas les chatouiller. Je continue ma route en évitant de me faire repérer. Bon, il n'y a pas de nourriture dans les parages. Ça m'inquiète un peu. Un ennemi volant. Je lance ma barre de mine. Je le loupe, mais il s'en va. Oula, ça se complique ! Je suis coincé. Que faire ? Bon, ils n'ont pas l'air de m'attaquer. J'essaie quand même d'aller dans la même direction qu'eux. Bon, ça a l'air calme. De la nourriture. Je tue un oiseau. Je le mange. Les monstres volants reviennent. Je décide de m'en aller et de repartir vers un autre lieu. Ça a l'air en sécurité. On continue. Le temps presse. Il faut que je trouve de quoi manger. Je sens le sol trembler. Qu'est-ce qu'il se passe ? Non ! La pluie arrive ! Je dois vite trouver un endroit pour hiberner. Un prédateur ! Manquez plus que ça ! Je l'évite en passant par-dessous. Je ne peux continuer. Je crois que c'est la fin. Je me retrouve sous les eaux. Et la pluie finit par m'emporter. En gros, j'ai joué à Rainworld, un Metroidvania de survie originale et intéressante. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada